Coucou tout le monde, c'est Nessenzil en mode vacances, je crois que ça doit. Attendez, je vais essayer de vous montrer, j'ai carrément le short. Vous n'allez pas souvent me voir en short. Je suis dans un petit coin, donc ici je suis dans le bassin d'Arcachon en vacances dans le coin de mes parents. Et hier, en faisant un footing avec mon père, il m'a fait passer par là. Et je me suis dit, ouh, ici, peut-être que je peux m'amuser un peu, me refaire un passage. Je reviens ici toute seule au calme. Il y avait des petits coins d'eau et il y avait des petits coins de nature. Donc on est quand même dans le sud, donc je vais essayer de voir ce que je trouve. Je suis hyper étonnée parce qu'il y avait 20 ans, je venais ici en vacances avec mes parents, il y avait des bestioles partout. C'était le paradis. Il y avait des lézards de toutes sortes. On avait des gros lézards verts, mais on en croisait partout. Et là, le peu que je me suis baladée ces derniers jours, je n'ai pas vu grand-chose, à part une montre religieuse qui est rentrée dans la maison. Alors elle, elle m'a provoquée. J'ai mis quelques photos sur Instagram que j'ai remis après au jardin, mais voilà. Du coup, je me suis dit, je vais venir fouiller un petit peu, voir si je trouve une bestiole ou deux. Donc je vais bouger un peu les troncs, je vais aller voir un petit peu dans les points d'eau et on va voir si on trouve quelque chose. Bon, l'eau est plus que boueuse. Je me suis mis sur mon vieux petit caméscope, mon vieux petit caméscope, parce que moi, voilà, je peux zoomer. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est tellement sec. Là, comme ça, vu le nez, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais je vais continuer mon exploration. Il a bien un peu de vie quelque part. Alors lui, j'ai vraiment, vraiment failli pas le voir. C'est parce qu'il a bougé. Donc je suppose que c'est un lézard des murailles. Je ne pense pas que ce soit un vivipare. Il faudrait que je revérifie dans mes bouquins. Je dirais que c'est un lézard des murailles qui a vraiment beaucoup, beaucoup par ici. J'ai totalement failli le louper. Regardez-le. Regardez un peu l'arbre sur le lézard sur le lichen de l'arbre. J'ai vraiment failli le louper. Et il a bougé. Il a l'air d'avoir une queue de repousse. Il a clairement une queue de repousse. Et il n'aurait pas bougé. Je le loupais, mais totalement. Je te dérange. Tu te demandes c'est quoi cette gonzesse qui parle toute seule devant ton arbre. Ça ne doit pas t'arriver tous les jours. Ça va ? Vous voyez la forme ? Tout ça, tout ça ? Je me rapproche un petit peu ? Tu vas t'en aller. Pourquoi on n'a pas ça en Belgique ? Pourquoi la dure vie du lézard qui prend le soleil sur son arbre ? C'est trop dur la vie. Trop trop dur. Oh, il a clairement une queue de repousse lui. En tout cas, il n'est pas maigre. C'est un bon petit peu père. Il n'est pas maigre du tout. Joli petit coin d'eau. Et je ne sais pas si je vais réussir à zoomer proprement, mais en fait il y a des poissons. Mais pour le coup, ça risque de trembler beaucoup. Où sont-ils donc ? En tout cas, il y a des gros poissons qui reviennent à la surface. Mais alors là, ne me demandez pas ce que c'est quoi. Attendez, je me remets comme ça. Et ensuite, ouais, par là. Ah, vous voyez là ? Là, j'en ai un. Je crois. Ou alors c'est une racine. Non, c'est un poisson. C'est un poisson, c'est un poisson. Donc voilà, les connaisseurs de poissons. Il y a des poissons qui sont en train de s'éclater. C'est assez rigolo à voir. Il y en a vraiment beaucoup. Et il n'y a pas de pêcheurs. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ils s'amusent bien. Ils sont là, ils barbottent. Bon, j'aurais bien aimé voir une petite couleuvre. Mais bon, on aura des poissons. C'est toujours ça. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se raconter. En tout cas, je ne sais pas si c'est une espèce de sauterelle ou de criquet. Mais c'est une couleur très très camouflage. Je ne sais pas nos petites sauterelles vertes qu'on trouve un petit peu partout dans toute la région. Elles sont ultra camouflées. Vraiment très couleur lichen, en fait. Là, elles étaient plusieurs par terre. Et on a l'impression qu'elles se causent. Elles font des petits mouvements de pattes. Voyez, regardez. Hop, viens, vas-y. T'es belle, t'es bien, ça te plait. Je vais te caresser comme une antenne. Regarde comme mes pattes sont jolies. Ça sent la drague. Ça sent le petit spécimen devant le gros. Ça sent clairement la drague. Il y en a deux autres un peu plus loin. Attendez que je les vois. Je suis en train de mourir de chaud parce que je me suis dit en tout début d'après-midi, les gens ils sont dans leur piscine. Et il y a pas mal de soleil. Donc tous les animaux qui aiment le soleil et que moi j'apprécie vont sûrement sortir. Mais moi je suis en train de cuire. Ah, il s'est fait... Oh, il s'est fait... Envoyez chier lui. Mais alors bien, bien. Voilà. Je suis au trait de fondre. Je fonds. Je me lis café. Mais elles, elles sont vachement rigolotes. T'es sûre ? Regarde mes pattes. Non ? Je te plait pas ? L'autre, il a l'air de mieux plaire. Elle a l'air plus calme. Ça sent super rigolote ces sauterelles. Elles sont assez grosses. Si je m'approche plus, m'approche plus, elles se barrent. Donc je vais pas le faire. Mais elles sont assez grosses. Bon, j'ai pas croisé énormément de choses. Mais en même temps, j'ai croisé deux fois des gens et deux fois avec un chien. Donc ça, forcément, les vestioles apprécient pas beaucoup. Tout le monde a dû fuir. On entend des gens derrière. Parce que tout là-bas, au fond, il y a une sorte de parc aquatique gratuit ou je sais pas quoi. Où les gens vont. Donc forcément, c'est tout de suite plus bruyant. J'ai aucun intérêt d'aller là-bas. Donc du coup, je fais demi-tour. Je sais pas si je veux revoir des trucs sur la route. Je me suis pris une petite branchouille, une petite racine qui était sur le bord là. Ça ira très bien dans un terrarium. Et il y a plein de... Je sais pas si ce sont des tétards ou des petits poissons. Parce que là, vous voyez... Ah, là, il y avait un lézard, je pense. J'ai entendu pouououououou. Et donc, là-bas, il y a de l'eau derrière moi. Et il y a plein de tout petits machin doirs. Donc je pense que ce sont des tétards. Mais je suis assez étonnée parce qu'à l'odeur de l'eau, elle a l'air saumâtre. Parce que, ni de rien, on est quand même au bord de mer. donc du coup je ne sais pas si ce sont des tout petits poissons ou des tétards j'arrive pas à les voir d'assez près et voilà en tout cas ça fait du bien même si il y a des ordures on entend les gens au fond donc c'est pas le courant de nature le plus reculé de la planète mais c'est déjà ça